Salaam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où je vais traiter la correction d'exercice numéro 27 du premier chapitre, ensemble des antinaturels N, notion d'arithmétique. Le contenu de l'exercice. La première question, décomposer les deux nombres A égale 2772 et B égale 3240. On produit deux facteurs premiers. La deuxième question, déterminer les diviseurs de 80 et de 120. La troisième question, on déduire le PGCD des deux nombres 80 et 120. La quatrième question, décomposer en produit deux facteurs premiers les deux nombres 80 et 120. La dernière question, déterminer le plus petit commun multiple des deux nombres 80 et 120. Commençons par la première question, décomposons les deux nombres A égale 2772 et B égale 3240 en produit deux facteurs premiers. Le nombre 2772 est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Le résultat est 1386. C'est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Le résultat est 693. C'est un nombre impair, donc n'est pas divisible par 2. On va passer à 3. Ce nombre est divisible par 3, car la somme de ces chiffres nous donne un multiple de 3. 693 divisé par 3 égale à 231. C'est un multiple de 3. La somme de ces chiffres égale à 6. Alors, 231 divisé par 3 nous donne 77. Ce n'est pas un multiple de 2. Ce n'est pas un multiple de 3. Ce n'est pas un multiple de 5. C'est un multiple de 7. 77 divisé par 7 nous donne 11. Et 11 est divisible par 11, car c'est un nombre premier. Un nombre premier est divisible par 1 et par lui-même. 11 divisé par 11 nous donne 1. Alors, on obtient 2772 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7 fois 11. On a 2 2 fois, donc on obtient 2 exposant 2. 3 2 fois, on obtient 3 exposant 2. Alors, on trouve 2772 égale à 2 au carré fois 3 au carré fois 7 fois 11. Et voilà la décomposition en produits de facteurs premiers. De la même façon, on a 3240 est un nombre pair et divisible par 2. Le résultat est 1620. C'est un nombre pair, divisible par 2. Le résultat est 810. C'est un nombre pair. Alors, il est divisible par 2. On trouve comme résultat 405. Ce n'est pas un nombre pair. Alors, il n'est pas divisible par 2. On va passer à 3. La somme des chiffres de ce nombre 4 plus 0 plus 5, ça fait 9. Et 9, c'est un multiple de 3. Alors, cela signifie que le nombre 405 est divisible par 3. Le résultat est 135. La somme des chiffres de ce nombre nous donne 9. Et 9, c'est un multiple de 3. Alors, 135 est divisible par 3. Le résultat est 45, divisible par 3. Le résultat est 15, divisible par 3. Le résultat est 5. 5 est divisible par 5. Le reste, ou bien le résultat, c'est 1. Alors, on obtient 3240 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. On a 2 3 fois. Donc, on trouve 2 au cube. 3 4 fois. Donc, on obtient 3 à la puissance 4 puis fois 5. Comme résultat, 3240 égale 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 4 fois 5. La deuxième question, déterminons les diviseurs des deux nombres 80 et 120. On a 80 égale 1 fois 80 égale 2 fois 40 égale 4 fois 20 égale 5 fois 16 égale 8 fois 10. Cela signifie que les diviseurs de 80 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 et 80. De la même façon, on a 120 égale 1 fois 120 égale 2 fois 60 égale 3 fois 40 égale 4 fois 30 égale 5 fois 24 égale 6 fois 20 égale 8 fois 15 égale 10 fois 12. Cela signifie que les diviseurs de 120 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 et 120. La troisième question, déduisons le plus grand diviseur commun de nos nombres 80 et 120. D'après ces deux listes, on conclut que le PGCD des deux nombres 80 et 120, c'est le nombre 40. La quatrième question, décomposons les deux nombres 80 et 120 en produits de facteurs premiers. On sait que 80 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Le résultat est 40. 40, c'est un nombre pair, divisible par 2. Le résultat égale 20, c'est un nombre pair, divisible par 2. Il nous donne 10. 10, c'est un nombre pair, divisible par 2. Il nous donne 5. 5 est divisible par 5. Et 5 divisible par 5, c'est 1. Donc, on trouve 80 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. On a 4, 2. Donc, on obtient 2 à la puissance 4 fois 5. De la même façon, 120 est un nombre pair, donc divisible par 2. Le résultat, c'est 60. C'est un nombre pair, divisible par 2. Il nous donne 30. 30, c'est un nombre pair, divisible par 2. Il nous donne 15. 15, ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Il est divisible par 3. Le résultat, c'est 5. 5 divisible par 5. Le résultat, c'est 1. Alors, on trouve 120 égale 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. On a 2, 3 fois. Donc, 120, c'est 2 au cube fois 3 fois 5. La dernière question, déterminant le plus petit multiple commun du dos nombres 80 et 120. On a les multiples non-nuls de 80, 100, 80, 160, 240, 320, etc. Ainsi, les multiples non-nuls du nombre 120, 100, 120, 240, 320, etc. D'après ces deux listes, on conclut que le PPCM dit au nombre 80 et 120, c'est le nombre 240. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...